2Games il s'est fait détruire sur les réseaux sociaux à cause de ce tik tok je vais vous lire les réactions des internautes et vous dire pour quel réseau il a mis sur tik tok je vais pas que vous parler de 2Games dans cette vidéo je vais aussi vous parler de Soulja Boy qui s'est exprimé sur l'ancienne génération et bien évidemment je vais vous parler de Jayda Pickett-Smith pour quelle raison elle était entêtée ces derniers jours elle a fondu en larmes je vais vous expliquer la raison donc sans plus tarder let's go pour les news en légende de son tik tok 2Games a dit ma fille m'a dit de rester loin de tik tok voici quelques commentaires que 2Games a reçu ils disent que cet homme a fait tomber le jayoni un autre mais qu'est ce qu'il fout ce gars est vraiment sur tik tok en train de danser un autre Eminem a achevé sa carrière en n'en ayant rien à foutre de ses attaques maintenant il est désespérément à la recherche d'attention un autre je sais simplement que ce sera sur l'instagram de 50 cent dans moins de 12 heures quel loser j'ai vu game sur tik tok et je dis que c'est fini pour la rue Eminem doit avoir peur très peur à quel point sommes-nous tombés 50 cent a eu raison de te virer du jayoni depuis toutes ces années en tant qu'homme vous ne devriez pas danser sur tik tok je n'ai pas ressenti cela jusqu'à aujourd'hui lorsque j'ai vu deux games danser et que cela m'a mis mal à l'aise tous les membres des creeps et des bloods se retournent dans leur tombe ah ouais ça c'est fort comme commentaire un autre combien de fois s'est-il entraîné devant le miroir des mecs de 30 ans et plus poste des vidéos d'eux-mêmes en train de danser sur instagram et tik tok s'il vous plaît faites en sorte que ça s'arrête et cela vient d'un fan inconditionnel de game ce type est toujours en train de décevoir il n'arrête jamais de s'embarrasser lui-même les réseaux sociaux vont faire ressortir la lobe ça en toi écoute ta fille bien évidemment il ya quand même des internautes qui ont défendu de game il y en a un qui a dit bien que les blagues soient compréhensibles je vois cela différemment je vois un homme noir qui se débarrasse de sa coolitude et de son je dois être dur 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour montrer une autre facette avec tous nos frères noirs qui meurent dans le hip hop c'est rafraîchissant un autre ce gars était beau gosse toute sa vie un autre n'écoute pas ta fille maintenant passons la nuance principale sur jayda pink et me jayda s'est effondré en découvrant le témoignage de nicky ball qui a perdu sa fille rio après qu'elle a mis fin à ses jours à seulement 12 ans à cause de sa maladie qui est l'alopécie et je le rappelle que jayda possède la même maladie la mère de la jeune fille dit elle avait de gros trous sur la tête de grosses plaques chauves on a essayé les crèmes on a essayé les injections elle en faisait parfois cinq ans une journée mais rien n'a fonctionné la mère a aussi dit que sa fille était victime d'intimidation et de harcèlement scolaire à cause de sa perte de cheveux salara nu extraterrestre aux yeux d'insectes ou encore monsieur propre c'est le genre de surnom qu'elle recevait à l'école sa mère continue trois semaines avant sa mort rio est une très mauvaise journée à l'école et c'est ce jour qui a tout fait basculer dans sa tête le 14 mars 2022 est devenu le pire jour de ma vie c'est le jour où malheureusement sa fille s'est suicidé maintenant vous savez pour quelles raisons jayda pickett smith était entêté et vous savez aussi pour quelles raisons elle a fondu en larmes dans son émission red table talk maintenant passons à la news sur soulja boy qui a lâché un coup de gueule en live instagram sur l'ancienne génération il dit ne vous y trompez pas vous allez devoir travailler dur vous voyez ce que je veux dire je pense que dans un sens ce putain de game s'est planté parce que les anciens n'ont pas assez partagé de leur savoir avec les jeunes renois il n'explique pas aux jeunes renois comment faire de l'argent comment gérer les choses c'est pourquoi mes jeunes renois font n'importe quoi et partent en vrille je pense qu'ils ont échoué dans un sens les odiers aurait dû partager leur savoir vous êtes censé faire la passe aux jeunes renois pour qu'ils puissent eux aussi faire de l'argent autre news sur deux games récemment il était invité au podcast all the smoke il a expliqué ce qu'il voulait faire avant de se lancer dans leur app il dit j'avais dans la tête cinq chose que je voulais faire la première chose était d'envoyer ma candidature à homme dépôt parce que je passais toujours devant cette enseigne en voiture je voyais toujours inscrit on recrute et je me suis dit qu'un jour je pourrais sans doute gérer un magasin et devenir responsable de région j'aurais géré un homme dépôt je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée en tête mais c'était la numéro 1 le rap était en numéro 3 et ça a fini numéro 1 parce que c'était le plus facile à réaliser je me disais que tout ce que j'aurais à faire serait d'avoir un cahier d'étudier les meilleurs et d'avoir quelques mesures homme dépôt pour ceux qui ne savent pas c'est une enseigne américaine spécialisée dans l'équipement de maison tout ce qui est bricolage si tu veux c'est comment le roi berlin et la dernière news de cette vidéo est sur booba qui accuse dylan d'être un escort boy et bien évidemment dylan a répondu je vous laisse écouter tout ça arrête un petit peu en fait ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est dommage avec toi c'est que tu me demandes de pas parler par rapport au combat parce que tu as accepté le combat tout le monde le sait encore aujourd'hui tu dis je vais vous offrir des places au premier mais fréo tu n'as même pas fait le combat que tu es déjà en train de dire que tu m'as gagné je veux bien j'ai perdu contre benji machin et tout ça mais gros bien on pose les conditions on tombe d'accord sur le poids tu gagnes si tu veux pour toi dans ta tête le et après tu pourras faire le malin mais fais pas le malin fréo on n'a même pas combattu tu n'as même pas eu encore les coronesses de monter sur le ring tu nous fais une carisse là on t'a dit on voulait pas ça on veut du concret nous refais pas une carisse en mode ouais je vais t'éclater machin fréo et après vous faites rien non arrête de parler pour rien aux conditions dis moi le poids on se voit à miami et après tu pourras faire le mariol parce que là pour l'instant tu parles beaucoup mais tu fais pas grand chose tu vois booba c'est tes propos c'est pas les miens moi je me tiens à carreau j'attends les conditions et quoi qu'il arrive je ferai pas demi-tour après tu peux m'appeler escort boy et tout ça jusqu'à preuve du contraire on n'a jamais vu de photos de moi avec certains gars par contre toi on t'a vu coucher avec une travlots on l'a vu on a le témoignage du travlots j'ai raconté travlots mais ça ça reste un ça reste un homme de base où les escort boy on se demande c'est qui on se demande c'est qui moi jusqu'à preuve contraire il n'y a aucun dossier pourtant ça fait des années que je suis connu aucun dossier n'est sorti sur moi mais surtout des dossiers sales qui sont sortis nous on est carré tu as vu si j'avais même ne serait ce même moi tu peux me dire moi aussi ouais tu as volé machin frérot j'avais volé je serais pas à dubaï frérot ok j'aurais pas une association à mon nom président d'une association en france signé en france pacté en france légalement connu tu cherches sur les réseaux sociaux tu marques pour nos enfants frérot tu vois booba si j'avais fait tout ce que tu dis je ne serais pas président d'une association tu vois mon association elle a été validé certifié par l'état français tu vois et moi je vais en france je vais où je veux même partout moi dans le 9 2 dans le 9 4 là où toi tu vas pas me lever tranquille voilà je vais au sénégal faire des voyages main terre à madagascar en france tu vois j'ai de mes frères et soeurs partout dans le monde contrairement à toi voilà voilà moi mon état mon association pardon allez allez certifié et si j'avais si je serais ce que tu dis j'aurais pas une association à mon nom elle aurait été refusée parce que c'est des papiers c'est des documents c'est ils recherchent quitter machin tu vois tu vas pas une association comme ça non je te mets le papier là si jamais tu veux jeter un oeil au cas où tu vois frérot la question que je vais te demander c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour ton pays et me dis pas je fais les choses en soum soum je le montre pas utilise tes réseaux pour faire quelque chose de bien lancement tu dénonce certaines personnes ou certains trucs parler français je vais dire un truc concrètement tu sais que même moi j'étais dans le trading pendant un moment de tu le sais d'ailleurs tu sais on te l'a dit et tu sais pourquoi j'ai arrêté ce que je vais te le dire à la base je faisais des paris sportifs et du trading trading je prenais six chiffres tous les mois et je vais dire je vais te parler français avec le trading je prenais six chiffres tonton avec le trading je prenais six chiffres tous les mois et pourtant j'ai arrêté pour allah tu as vu et pourtant c'était du trading connais six chiffres tous les mois je prenais pas cent mille euros je prenais le triple pendant mon combat de boxe je faisais un million de vues sur un stage j'aurais fait une pub trading j'aurais pris au minimum huit cent mille huit cent mille euros le mois et j'ai arrêté vis-à-vis d'allah parce que c'est c'est interdit dans l'islam le trading c'est interdit et je le sais mais pas l'innocent je sais que c'est interdit comme les paris sportifs un influenceur à mon niveau il peut prendre soix cent mille euros avec les paris sportifs tout le monde le sait j'apprends j'apprends rien à personne juste par le français eh ben je le fais pas parce que dans le coran il est écrit que les jeux de en fait dans le coran il ya une phrase qui au même titre que l'alcool c'est les c'est les paris sportifs les paris de hasard exactement les jeux de hasard pardon et c'est interdit et je l'ai appris comme tout le monde et j'ai décidé d'arrêter et pourtant je pourrais continuer m'acheter une voiture tous les jours et je le fais pas et pourtant pour dieu on a arrêté de le faire mais à la base on a arrêté de le faire pour dieu c'est à dire que moi à la base j'ai pas envie de faire une story et dire ouais les amis regardez ce que j'ai fait pour dieu je fais pas de paris sportifs je fais j'ai arrêté le trading à la base j'ai pas envie de le dire parce que je le fais pour toi je le fais plus et voilà je me suis remis en question on essaye d'être une meilleure version de soi-même au quotidien moi c'est ce que je veux être en tout cas ça soit intelligemment physiquement psychologiquement dans ma religion tout je veux être une meilleure version et j'ai pas je je j'ai été innocent sur certaines choses et j'ai arrêté de le faire regarde j'ai même arrêté la télé réalité pour te dire je pourrais être en télé là encore il ya un mois je pourrais être en télé je l'ai pas fait pour allah tu vois on s'améliore mais on arrête pour allah et à la base on veut pas le dire mais on est obligé de le dire parce qu'il ya des gens qui racontent de la merde et il ya des trucs aussi il ya des trucs qu'on arrête pour allah il ya des trucs qu'on fait pour allah tu as vu et il ya des trucs que j'ai pas envie de montrer mais que je suis obligé vu que tu parles mal que tu es un abruti et que parce que tu parles mal et tu es un abruti on le sait ça soit dans ta chanson même sur les stories tu essaies de te faire passer pour un mec bien au fond je sais que tu as tu as un fond qui est mauvais d'ailleurs même de la manière que tu parles de ma religion même si à la base ta musique je l'avoue je l'aime bien mais il ya des trucs que je peux pas écouter vis-à-vis parce que tu vas à l'encontre de ma religion et ça je vais pas faire le mytho tu vas à l'encontre de ma religion et c'est pour dire que je serai jamais à fond avec toi dire je préfère mélanie je préfère la fouine je préfère benzema mais je préfère maès parce que là eux ils ont la religion et je serai toujours du côté des gens qui ont la religion tu l'as pas et malheureusement tu es suivi par des gens qui ont une autre religion tellement que tu es chétane et que les gens ils te mettent sur un stade moi je te mettrais jamais sur un stade tu vois jamais voilà les gars c'est la fin de cette news sur boobah et dylan c'est aussi la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présenté sur deux games sur soulja boy qui s'est exprimé sur l'ancienne génération et la news sur j'ai la piquette mais sur ce on donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news prenez soin de vous la famille PEACE PEACE Sous-titrage ST' 501